Il faut arriver à trouver un projet commun avec des gens assez variés. Ces gens-là arrivent à construire quelque chose ensemble, qu'ils arrivent à se comprendre, à se parler, etc. Mais ça, c'est qu'il n'y ait pas les plus fortes têtes qui portent tout, qu'il y ait des gens qu'on n'entende jamais. En fait, ce que ça crée, c'est que ça demande aux chercheurs beaucoup de souplesse, d'adaptation, d'écoute. On ne sait jamais comment on va se dérouler une journée quand on y va. On peut toujours avoir des surprises. Il faut accepter aussi qu'on puisse arriver avec nous l'envie de traiter certaines questions, qu'ils ne soient pas celles-là qui intéressent les acteurs à ce moment-là. C'est plus ça, je trouve, qui est dur en termes de pratiques de recherche. Ça nécessite vraiment une espèce de plasticité de l'esprit, d'être capable toujours de saisir ce que la personne est en train de vous dire, essayer de la réinterpréter et de la reformuler pour que ça prenne du sens pour tout le monde, y compris pour vous, pour votre recherche. Au niveau de la pratique de recherche, mais ça aussi, c'est assez connu. Ce sont des dispositifs qui sont assez coûteux. Ça fait 5, 6, 7 ans qu'on travaille là-bas. Ce ne sont pas les dispositifs qui sont les plus faciles à valoriser via des publis, des choses un peu classiques. Il y a aussi comment maintenir une motivation dans le territoire. Au début, la motivation, elle était vraiment bonne. On avait des agriculteurs volontaires, un petit groupe d'agriculteurs qui maintenait vraiment la dynamique dans le territoire. Du coup, les premières années, les mesures qu'ils étaient engagées à mettre en place, elles ont été vraiment très largement mises en place par 80-90% des agriculteurs sur le territoire. Et puis, au bout de 3, 4 ans, on a vu que ça s'essoufflait un peu. C'est assez classique, en fait, dans ce genre de dynamique. Et là, ce qu'on a trouvé, nous, très intéressant aussi, c'est que c'est deux des agriculteurs les plus moteurs du territoire qui ont sonné un peu la sonnette d'alarme, pas forcément nous, et qui ont choisi de reconvoquer tous les agriculteurs, de refaire monter un peu la pression. Et ils ont voulu passer par la rédaction d'une charte entre eux. Donc, il y a toute une dynamique qui s'est mise en place, et indépendamment, relativement indépendamment de nous. On a juste donné deux, trois conseils de temps en temps, ou un avis sur des questions quand on était sollicités. Mais voilà, la dynamique, du coup, a priori, s'est reboostée là. Et ça a été géré de façon assez autonome par les agriculteurs. Donc, c'est à la fois un point d'attention à avoir, comment maintenir une tension féconde, comme on dit, dans le territoire. Et à la fois, pour nous, c'était aussi le fait que les agriculteurs s'autonomisent sur ce plan-là, avec toujours le soutien de la Chambre. C'était aussi quelque chose qu'on a trouvé intéressant et encourageant. Merci. 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 Merci.